C'est aussi du côté, l'impact, à partir du moment où on s'allie avec les environnements, c'est qu'on demande aux gens d'apprendre des situations. Et donc, le gros problème, c'est apprendre des situations, oui, mais lesquelles ? Alors, qui ? Est-ce que c'est en permanence ? C'est-à-dire que tout est formatif, du coup. Il suffit de faire pour apprendre. Et dans ce cas-là, il y a une dilution totale de la formation et du travail. Plus de formateurs, etc. Et il n'y a plus que des accompagnateurs ponctuels. Accompagnement, réflexivité, voilà. Donc, pour moi, c'est des choses fortes. C'est alliance avec les environnements. C'est revisitation des temporalités, des espaces. Ça, c'est l'alternance. Qui n'est plus juxtaposée, mais complètement intégrative. Qui renvoie à la question de la réflexivité. Et qui renvoie à toute la question du discours et du langage. Et du rôle de l'accompagnateur dans cette entrée discursive sur l'agir. Donc, là où, puisque la question, et ce sera ma conclusion, était posée de l'évolution des pratiques, je dirais qu'on est en pleine zone de turbulence. Attachez vos ceintures. Ça, c'est pour le message que tu voulais passer tout à l'heure. Sachant qu'on a l'impression que dès qu'on touche à quelque chose, dès qu'on pointe quelque chose, on a immédiatement le contraire qui arrive. Puisque il y a à la fois, il y a question de développement économique, stratégique des entreprises. Mais de l'autre côté, il y a toute la question des savoirs qui arrive, avec des vrais problèmes épistémiques qui sont posés. Pour une part, la formation, dès qu'elle est stagifiée, stabilisée, professionnalisée dans les organismes de formation, elle concerne des savoirs établis. Mais étant donné la dilution de la formation dans tous les espaces, tout est savoir et tout est possible à transformer en savoir, en action, d'action, etc., avec des gros problèmes épistémologiques. Il est question de situation de formation. Oui, mais la formation, c'est aussi des situations de travail. Il est question de la logique de l'effet à produire via le travail. Mais en même temps, comme les situations sont formatives, on est aussi en permanence dans cette alternance rapport pratique, rapport théorique au travail. Rapport pratique, rapport théorique et rapport théorique au savoir. On est en permanence dans cette alternance-là. Et ce qu'on aimerait bien, c'est pouvoir installer les gens là-dedans. Mais la question majeure, c'est quels sont les rapports au savoir des personnes auxquelles on est confrontés. Parce qu'ils sortent tous de l'école et ils sont dans une culture dominante du savoir établi qui est nécessairement savant. Donc, en amont, il y a tout un travail d'accompagnement pour remédier à cette affaire de, mais moi, petit être humain, je suis aussi producteur de savoirs, producteur d'informations, ma relation à l'environnement, etc., etc., etc. Alors, je passe, je passe, je passe, je passe, non, 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 non. Donc, en fait, une minute. Donc, pour moi, dans cette zone de turbulence, j'aurais envie quand même de pointer qu'il y a deux tensions majeures. Quand même, après avoir dit tout ça, j'arrive à deux tensions. D'un côté, ce que certains appellent l'industrialisation de la formation. C'est-à-dire qu'on est en capacité, dans les organismes de formation, de produire des produits formation visibles. Donc là, on est du côté des didacticiels, on est du côté du e-learning, on est du côté de dispositifs d'auto-formation, voilà. Et puis, on est du côté de l'achat, enfin, toute la commercialisation, achat-vente, etc. Donc ça, c'est ce que j'appellerais l'industrialisation de la formation. Et ça, c'est la partie la plus visible. C'est celle qui est identifiée comme relevant de la formation. Sauf que, il y a une autre tension majeure. Et là, nous sommes, à mon avis, obligés de la réfléchir. Si on est acteur de la formation et si on veut sauver sa peau, excusez-moi de l'expression, en tant qu'acteur de la formation, c'est tout ce qui concerne la dilution de la formation dans la fonction travail. Alors, comment on va se situer là-dedans ? Et quelle place on va prendre là-dedans ? Sachant que dans cette dilution de la formation, je fais, là encore, une différence, parce que, pour une part, cette dilution de la formation dans la fonction travail, elle relève de ce que j'évoquais tout à l'heure sur les compétences professionnalisations avec réflexivité et accompagnement. Mais, pour une autre part, et là, c'est encore plus compliqué, c'est la dilution de la fonction formation dans le travail social, avec tout ce qui concerne les populations non actives, non occupées, qui occupent quand même une partie importante des acteurs de la formation, et qui, là, ajoutent à tout ce qui est réflexivité, réflexion sur les compétences, le travail et autres, renvoient complètement au travail sur soi, à la construction de soi, au travail sur le projet, et où, là, il y a non seulement une dilution dans le travail, mais il y a aussi une dilution dans le psy, on va dire, et où les acteurs de la formation perdent, quelque part, leur identité. Donc, ce n'est pas rassurant, tout ça, mais, en même temps, ça ouvre plein de pistes d'études, de réflexions, et voilà.